Musique Et bien salut tout le monde, c'est Eiffel Retro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de jeu, c'est Deus Ex Go. Alors non, pour les personnes qui se demandent, ça n'a absolument aucun rapport avec Pokémon Go. C'est un jeu développé par Square Enix, de nombreux jeux sont sortis bien avant d'ailleurs Pokémon, comme Hitman Go et Lara Croft Go. Ces deux jeux là ont été nommés jeux de l'année 2015, j'avais d'ailleurs fait une vidéo à leur sujet, donc n'hésitez pas à checker la description de la vidéo pour en savoir plus. Donc aujourd'hui le jeu qui nous intéresse c'est Deus Ex Go, un jeu disponible au prix de 4,99€ sur l'App Store. Ça pèse 158 mégas et c'est disponible sur iOS 7.1 minimum, sur iPhone, iPod Touch ou iPad, toutes générations confondues. Pour en revenir au jeu, Deus Ex Go reprend exactement la même essence que la saga Go de Square Enix, à savoir un système de jeu au tour par tour où le but va être d'aller d'un point A à un point B. Bien entendu vous devrez réfléchir pour trouver le meilleur endroit possible, éviter les ennemis, les supprimer, etc. Et vous allez voir que dans ce Deus Ex Go, ils ont rajouté pas mal de nouveautés qui sont plutôt intéressantes. Pour les personnes qui l'ignorent, la saga Deus Ex, donc ce sont plein de jeux vidéo, se déroule dans le futur en 2052 pour être précis. Dans cette ère là, la technologie et le hacking sont monnaie courante et donc c'est ce qu'ils ont voulu retranscrire dans Deus Ex Go, en rajoutant des armes et des ennemis provenant de cette ère. Ainsi il vous sera possible de passer devant des ennemis tout en étant totalement invisibles à leurs yeux. Il vous sera également possible de hacker des terminaux comme par exemple des tourelles. Ces dernières vous permettront de tuer des ennemis et pourquoi pas de passer devant elles sans qu'elles vous tirent dessus. Vous l'aurez compris, grâce à tous ces nouveaux mécanismes, la saga Go de Square Enix arrive à se rafraîchir et amener un tout nouveau gameplay qui est plutôt plaisant. Le jeu vous propose plus de 50 niveaux actuellement, il y en aura très certainement des nouveaux dans de nouvelles mises à jour. La difficulté y est progressive, c'est à dire qu'au début ça va être assez simple et rapide et plus vous avancez dans le niveau, plus ça va être compliqué. J'ai trouvé que la difficulté était plutôt bien gérée comme Lara Croft Go ou Hitman Go que j'avais testé à l'époque. Les niveaux en général sont relativement rapides à terminer. Cependant la difficulté est toujours rendez-vous, je trouve cela plutôt intéressant pour ma part, car d'un côté le jeu ne se termine pas en 5 heures, mais d'un autre côté vous pourrez jouer très rapidement d'un niveau à un autre dans le bus sans passer 4 heures sur une énigme. Voilà globalement pour le jeu, je vous propose qu'on passe maintenant la dernière partie de cette vidéo, les avantages et désavantages. Au niveau des avantages, j'ai noté tout d'abord les graphismes, ce sont globalement les mêmes que Lara Croft Go et Hitman Go. Ces derniers sont fins, lisses et modernes, je trouve qu'en tout cas ça va plutôt bien avec le style de jeu. Le jeu Deus Ex Go arrive à proposer un gameplay varié, notamment avec l'aspect hack et nouvelles technologies présentes dans le jeu. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est ainsi possible de hacker des terminaux, de devenir invisible, etc. Et donc ça, ça amène vraiment une dose de fraîcheur dans ce jeu, comparé par exemple à Hitman Go où vous avez seulement pouvoir lancer des cailloux pour distraire les gardes. Vous l'aurez compris, avec ce nouveau système de gameplay, vous allez devoir réfléchir un petit peu plus. Si par exemple vous prenez contrôle de cette tourelle, est-ce qu'elle va tuer le bon ennemi au bon moment ? Si je passe devant, est-ce qu'elle va me tuer également ? Vous l'aurez donc très certainement compris, il y a beaucoup plus de possibilités dans ce jeu. Autre avantage conséquent que j'ai noté, le contenu est dynamique. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Et bien une fois que vous allez terminer le jeu, au lieu de le supprimer ou alors d'attendre une mise à jour, et bien vous allez être en mesure de découvrir un tout nouveau niveau disponible tous les jours de la semaine. Pour terminer la catégorie des avantages, je vous en propose deux derniers. Le premier, c'est que vous n'avez pas besoin d'Internet, ça c'est plutôt intéressant. Surtout si vous voulez y jouer en vacances, sur un iPad ou un Apple Touch qui ne possède pas Internet. Pour terminer, les achats in-app ne sont absolument pas obligatoires. Ces derniers vous permettent d'acheter des résolutions d'énigmes, cependant vous allez pouvoir vous en passer très facilement. Et si vous êtes réellement bloqué à un endroit, rassurez-vous, je pense qu'Internet devrait vous aider. Alors voilà pour tous les avantages que j'avais à vous dire, on va maintenant passer aux désavantages de ce dernier. Le tout premier, c'est que le jeu est quand même assez cher. 4,99€, alors c'est vrai qu'il est quand même bien conçu, les niveaux sont bien faits, la difficulté est progressive. Cependant je trouve que 4,99€ est un petit peu trop cher, le prix de 2,99€ aurait été un petit peu plus approprié. A la différence des autres opus, le jeu vous propose une histoire tout au long du jeu. Cependant j'ai trouvé cette dernière un petit peu trop fade, et surtout on n'y prête pas tellement attention. On est plus concentré dans l'énigme en cours que sur l'histoire qu'elle nous propose. A mon sens, il aurait été plus intelligent de mettre de vraies cinématiques, plutôt que des dialogues dont on ne prête que très rarement attention. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur Deus Ex The Go, un jeu vraiment très intéressant, comme je vous l'ai dit, qui arrive à allier rapidité dans un niveau et aussi difficulté. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Avec un univers riche en nouvelles technologies et hacking, ce dernier arrive non sans mal à rafraîchir la saga Go de Square Enix, qui s'était un petit peu tassé dans le temps. La vidéo est désormais terminée, j'espère en tout cas que le jeu et cette vidéo vous auront plu. On est désormais 4000 sur cette chaîne YouTube, je tenais encore une fois à vous remercier. Et normalement une vidéo devrait arriver très prochainement pour vous remercier de tout cela, donc restez branchés sur la chaîne. C'était Vionetro, on se retrouve à une prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501